Bonjour, bienvenue dans cette formation pour enseigner et évaluer à l'aide d'escalaires. Donc, formation qui a été demandée par plusieurs milieux qui se sont procurés la collection escalaires ou qui sont se procurés la collection escalaires. On débute. Compte du contenu de la formation, nous allons débuter par présenter la collection escalaires, ensuite une démarche comment enseigner avec escalaires ainsi que les fiches d'appui qui ont été créées par Michel Minard Corriveau et son équipe. Par la suite, l'évaluation et les grilles de rendement et finalement, pour aller plus loin, du matériel va vous être suggéré ainsi que différentes choses dont le blog, l'inscription à l'infolette et différentes options pour aller plus loin. Alors, on débute par une courte présentation de la compagnie Passe-temps. Passe-temps qui existe depuis 1996, donc 96, donc presque 30 ans. Apprentissage par le jeu, donc pour la petite enfance, le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, l'orthophonie, l'orthopédagogie et le français en milieu minoritaire. D'ailleurs, vous avez une section sur le site internet nommée hors Québec pour le moment qui va vous aider, si vous êtes par exemple en français milieu minoritaire, à choisir les ressources selon votre niveau scolaire. Du matériel qui est toujours attrayant, diversifié, performant, toujours en lien avec la science. Bien important pour nous. Donc, c'est une enseignante qui voulait que ses élèves apprennent par le jeu et qui a commencé à faire des jeux pour sa classe, progressivement en a offert à ses collègues. Son mari a embarqué dans l'entreprise et maintenant, ce sont les deux fils qui ont repris l'entreprise. Donc, maison d'édition familiale, produits conçus et fabriqués dans notre usine de Québec, toujours écologiques, matériaux de qualité, recyclés, recyclables et durables. Bien important pour nous pour s'assurer que vos budgets soient bien investis. Nous avons aussi la gamme Placote qui est arrivée en 2016, toujours de l'apprentissage par le jeu. Toutefois, du côté de passe-temps, vous avez beaucoup de matériel qui va être autonome pour les ateliers, les centres de littératie, puis tout ça. Du côté de Placote, c'est toujours des jeux dans lesquels, idéalement, on va avoir l'intervention entre les intervenants ou les parents et les enfants. Toujours lié avec la science, avec des règles du jeu très claires et un guide d'accompagnement qui est extrêmement complet. Ça peut être des bonnes options aussi à offrir aux parents de vos élèves pour poursuivre le travail à la maison. On peut les utiliser en classe, bien sûr, aussi. Les jeux Placote sont faits par sphère de développement versus édition passe-temps qu'on propose, par exemple, des objectifs qui sont davantage scolaires. Ici, on va proposer des jeux en lien avec le développement du langage, socio-effectif, cognitif, moteur et développement global. On débute la présentation avec la collection Escalir. Escalir, c'est 156 livres qui ont été gradués sur 15 niveaux. Donc, vous voyez ici le tableau de corrélation. En bas ici, on voit que ce sont des niveaux de l'échelle FONTA-Cépinel. Je vais vous en parler davantage sur la prochaine diapositive. Vous voyez ici qu'on a les niveaux scolaires suggérés pour le français langue maternelle et vous avez aussi les années scolaires suggérées pour l'immersion française. On remarque qu'en immersion française, on va débuter souvent du côté du pré-scolaire parce qu'on va utiliser en général les grands livres parce que vos livres Escalir, les premiers niveaux sont disponibles aussi en grands livres. On va utiliser les grands livres pour travailler la structure de phrases, le vocabulaire avec vos élèves. Les livres de premier niveau, je vous dirais que quand on est en langue seconde, ils sont bien, bien intéressants pour ça puisqu'on va quand même retrouver des phrases plus répétitives, je dirais. Bien important de faire la différence entre la collection Escalir, qui sont des livres gradués, versus la collection Décode, que vous connaissez peut-être ou non, qui sont des livres décodables. Les livres Escalir, on va les utiliser pour d'autres objectifs que principalement le décodage. On en parlera davantage dans les prochaines diapositives. Comment utiliser Escalir, en fait? Je dirais pourquoi utiliser Escalir? On peut l'utiliser pour l'enseignement de différentes choses en lecture, donc enseigner le langage, enseigner la structure de phrases, la compréhension en lecture, les stratégies des lectures, l'esprit critique, faire discuter les élèves ensemble. On peut l'utiliser aussi pour l'évaluation. Je vais vous le montrer plus tard précisément. Ce qui est important de savoir, c'est qu'Escalir, Escalir a été gradué selon une échelle perfectionnée de Fontas Epinel. On l'a adapté aux lecteurs francophones et les livres sont rédigés en français. Ce qui fait en sorte que vous ne trouverez pas, bien que ce ne soit pas des livres décodables, vous ne trouverez pas par exemple des incohérences comme Frog, qui devient grenouille en français. La traduction va créer souvent des situations au niveau du décodage qui sont plus ou moins logiques. Avec Escalir, vous ne retrouverez pas ça et rapidement lorsque vos élèves sont en mesure de décoder plusieurs sons, vous allez pouvoir utiliser vos livres décodables parallèlement avec la collection Escalir et la collection Interalir dont je vais vous parler plus tard. On voit que les critères sont basés sur la mise en page et la longueur, le lexique, le syntaxe, le type de texte et la relation entre le texte et l'image. Pour chacun des niveaux, vous avez des critères différents qui vont être évolutifs, bien sûr, plus on avance dans les niveaux. Quand vous cliquez, d'ailleurs je tiens à vous dire que sous la vidéo vous allez avoir le lien de téléchargement du document PDF. Donc toutes les diapositives sont cliquables. Vous allez pouvoir accéder par exemple aux échelles d'escalir complète en cliquant sur le lien ou sur tous les autres liens qui sont inclus dans la présentation. On poursuit avec l'enseignement de façon plus spécifique et les fiches d'appui. En fait, pourquoi on devrait utiliser les autres types de livres? On devrait les utiliser pour, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, enseigner le vocabulaire, la structure de phrase, les stratégies de lecture, la compréhension avec vos élèves. Donc ces livres-là, même si on sait qu'au début de l'apprentissage on doit proposer des livres décodables, on ne doit pas les jeter aux poubelles. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien faits. On doit continuer à les utiliser, mais selon d'autres objectifs que vous allez cibler par livre et on va regarder ça plus tard ensemble. Vous connaissez ici la collection Escalir. Je fais une petite parenthèse avec la collection Interalir. Interalir, c'est une collection, encore une fois, de livres gradués qui ont été bâtis à partir des mêmes échelles qu'Escalir. Donc c'est extrêmement intéressant. À ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir travailler de façon parallèle les livres Escalir et les livres Interalir. La différence avec Escalir, c'est qu'on va demander aux enfants de faire des actions au fur et à mesure de leur lecture. Vous avez les niveaux B, C, D, E, F et G pour ces livres-là. Puis là, on voit qu'on a des phrases, puis au fur et à mesure que l'enfant lit, quand il tourne la page, il va voir le résultat concret de son action. On utilise beaucoup l'humour, les illustrations sont magnifiques, les élèves les adorent. Ce qui fait en sorte que vous avez plusieurs options de livres à utiliser avec vos élèves. Si vous voulez aussi aller voir la collection des débutants, ce sont des bandes dessinées dont des critères ont été contrôlés. Ça peut être aussi une très, très belle option. On poursuit. Oups! Ce ne sera pas long. Je suis retournée. Ici, je vais avancer avec la flèche. Vous savez que présentement, dans les écoles, les conseils scolaires, les centres de service, il y a plusieurs matériels qui circulent, beaucoup en lien avec tout le mouvement de sciences de la lecture qui est arrivé dans la dernière année. Donc ici, je vous parle plus spécifiquement des fiches d'appui pédagogique qui ont été créées par Michel Minard Corriveau à l'Université Laurentienne en Ontario, avec son équipe, bien sûr, le groupe de recherche, le langage de la tête aux pieds. Ce ne sont pas des fiches qui ont été créées par les éditions Passport. Toutefois, elles ont été autorisées par nous. On collabore souvent avec Michel Minard Corriveau. Je vous invite à aller les découvrir sur Alphagraphe ici. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez accéder à l'ensemble des fiches. Sachez qu'il en existe pour la collection Escalir, la collection Interalir et vous en avez aussi pour la collection Décode. D'ailleurs, il y a une autre vidéo spécifique à la collection Décode si vous voulez en savoir davantage. On va aller voir ici une fiche d'aide pédagogique juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et en fait, c'est très simple. Lorsque vous comprenez une fiche, vous allez les comprendre, comprendre toutes les fiches dans l'ensemble. Un petit instant ici. Donc ici, mon exemple, c'est une fiche d'un livre Escalir de la série G. Quand vous descendez comme ça ici, on vous indique ce que vous allez retrouver pour chaque livre. Donc, dans chaque livre, vous allez retrouver toutes les correspondances graphèmes, phonèmes. Donc, les correspondances lettres, sons qui sont présentes dans le livre pour vous aider à planifier votre enseignement. Les lettres finales muettes, les lettres finales oralisées, donc qui sont prononcées à la fin des mots. La liste des mots inconnus, les mots outils et les mots fréquents, ainsi que l'indice de diversité orthographique. Donc, l'indice de diversité orthographique, si vous regardez un petit peu plus bas, on donne un exemple ici que, par exemple, pour un indice de 100, c'est que pour 100 mots dans le livre, aucun mot n'a été répété. Donc, plus le nombre est élevé, plus le livre est riche au niveau de l'orthographe, moins il y a de répétition. Vous avez aussi l'indice de réussite orthographique. Donc, c'est les mots qui peuvent être écrits par niveau scolaire dans la zone proximale d'apprentissage de l'élève. Donc, pas trop difficile pour lui, mais qui constitue quand même un certain défi pour être aussi stimulant. On va regarder davantage l'indice de réussite orthographique, spécifiquement en regardant une fiche. Vous voyez ici qu'on a au départ les critères de niveau G qui sont bien détaillés. Ce sont les mêmes critères que vous retrouvez sur notre site Internet. Ce sont nous qui les avons faits, ces critères. Et quand on descend ici, vous voyez la façon dont est structurée la fiche. Vous avez les graphèmes, les lettres qui se retrouvent dans chacun des livres. On s'entend que quand même au niveau G, les élèves ont vu quand même plusieurs correspondances graphèmes phonèmes. Vous pouvez cocher ici pour voir si la correspondance graphèmes phonèmes a été enseignée. Donc, ça vous permet de faire un inventaire avant de proposer le livre à vos élèves. Puis d'être conscient que peut-être que certains mots qui contiennent des graphèmes qui n'ont pas été enseignés peuvent être plus difficiles pour les élèves. On va tout simplement les aider à décoder ces mots-là. Puis, dans un monde idéal, on aurait enseigné l'ensemble des correspondances graphèmes phonèmes. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y en a quelques-uns, on peut soutenir l'élève. C'est différent au niveau de l'évaluation, on s'en reparlera. Ensuite, vous avez les mots-outils, les particularités qu'on va retrouver ici dans les livres, comme le D muet, le E muet, P muet, S muet, le pluriel, le T muet. On descend ici avec la liste alphabétique des mots présentés dans chacun des livres. Puis, on poursuit ici avec la progression orthographique par niveau scolaire. On voit ici que 1 est un mot difficile à orthographier et 10 est un mot facile à orthographier par année scolaire. Les chiffres ici vont évoluer, bien sûr. Si, par exemple, je veux proposer ce livre-là à des élèves, admettons, de 3e année, je vais descendre ici et là, je vais voir que le mot eau, comme ça ici, est facile à orthographier. Le mot aujourd'hui aussi, le mot beau. Ensuite, le mot classe. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on devrait proposer idéalement les mots qui ont un indice qui se situe entre 7 et 10. Donc, ça vous permet de travailler la lecture et l'écriture de façon parallèle, comme ça ici. Donc, vous voyez ici, là, on a la même chose. Puis là, vous avez des fiches comme ça pour l'ensemble des 156 livres de la collection Escalir et l'ensemble des livres de la collection Interalir. Même chose aussi du côté de Décode. On poursuit. Donc, je poursuis ici au niveau de l'enseignement avec les pratiques exemplaires et les composantes essentielles. J'ai parlé au conseil scolaire francophone du côté de l'Ontario, à certains conseils scolaires. Il faut toujours encore continuer à enseigner avec ce type de pratiques-là qui sont encore efficaces. J'aime beaucoup le livre Soutenir les lecteurs en langue seconde de René Bourgoin, que vous soyez en langue seconde ou non. Ça fonctionne aussi pour le français langue maternelle. On voit ici l'importance, en fait, quand je planifie mes leçons, de choisir quel est mon objectif. Donc ici, vous avez les cinq composantes essentielles en lecture. La fluidité, la compréhension, la conscience phonémique, la phonétique, le vocabulaire, qui pourraient être séparés, bien sûr, en sous-compétence, bien sûr. Puis, vous avez les pratiques exemplaires, la lecture guidée, la lecture partagée, la lecture interactive par les pairs, la lecture indépendante autonome, l'étude de mots. Oh là là, j'ai mis deux fois lecture guidée. C'est pas grave. Donc ici, lecture guidée, on se rend compte que c'est quand même important. Donc, par exemple, je pourrais décider avec mes élèves de faire une leçon de compréhension. Compréhension, compréhension peut-être pour aller connaître l'idée essentielle, les idées importantes de chacun des paragraphes. Ce serait mon objectif. Et par la suite, je pourrais décider de le travailler en lecture partagée au départ avec l'ensemble de la classe pour finalement poursuivre peut-être en lecture guidée avec un petit sous-groupe d'élèves qui serait de même difficulté. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait faire la même chose, par exemple, pour l'enseignement du vocabulaire, des mots nouveaux, les stratégies de mots nouveaux et différentes choses. Donc, on comprend le principe. Bien important d'y aller avec un enseignement qui est explicite et avec une planification rigoureuse. Donc, on s'assure qu'au niveau universel, on va avoir des activités qui vont être structurées avec une progression de façon séquentielle au niveau des apprentissages. Donc, s'assurer d'un enseignement pour l'ensemble de la classe de qualité. Par la suite, il va y avoir des élèves qui vont se démarquer, qui ne répondront pas bien, répondront pas comme on désirait en fait un pourcentage d'élèves à l'enseignement universel. Donc, on pourrait y aller en petit groupe avec des élèves de même difficulté ou même en individuel pour certains élèves de façon plus intensive, encore plus structurée et ciblée et avec davantage de pistage des progrès. Puis, finalement, il va rester un certain pourcentage d'élèves qui vont avoir besoin d'évaluation, d'intervention davantage professionnelle. Ici, vous avez un document que je trouve vraiment intéressant qui a été proposé sur Alphagraphe avec l'équipe de Michel Mineur-Corveau et un conseil scolaire en Ontario. Je suis désolée, j'oublie lequel rapidement comme ça. Mais dans ce document-là, vous avez des gabarits de leçons explicites, de leçons structurées. Vous avez plein de matériel pertinent, des tableaux pour de la rétroaction efficace. Donc, je vous invite à aller lire ce document-là, télécharger ce document-là. Il est extrêmement bien fait. On poursuit l'enseignement avec Escalir et Interalir. On va regarder rapidement les différentes pratiques. On commence avec la lecture partagée. Le principe de la lecture partagée, c'est qu'on va enseigner et modéliser de façon explicite les compétences, les habiletés et les stratégies de lecture. Donc, ici, on avance bien sûr de gauche à droite dans le centre de la lecture. On va au départ déterminer quelle est la stratégie que l'on veut enseigner avec nos élèves. Ensuite, on va choisir un texte qui correspond bien sûr à ce qu'on veut modéliser. On poursuit avec la préparation à la lecture. Donc, préparation à la lecture, regarder la page couverture, faire des prédictions, travailler le vocabulaire, les connaissances antérieures des élèves, regarder les illustrations. Par la suite, l'enseignant va lire le texte. Pour les élèves qui sont moins avancés, souvent par exemple en début d'enseignement de la lecture, on recommande une deuxième lecture à l'unisson ou en écho pour les moins avancés. Par la suite, l'enseignant modélise la stratégie et ensuite, on ira une post-lecture en diade et travail de la stratégie en diade. C'est le principe de la lecture partagée. Ici, vous allez avoir différents types de lecture. On sait que lorsque l'on lit en grand groupe ou en sous-groupe même, ce n'est pas nécessairement conseillé de faire lire à tour de rôle. Pour certains élèves, c'est intimidant. Pour d'autres élèves aussi, on voit un désengagement, donc moins d'intérêt, d'attention. Certains vont juste attendre leur tour. Vous l'avez certainement observé si vous avez fait ça. Donc, c'est plus ou moins efficace. On propose davantage des types de lecture comme la lecture en grand groupe. L'enseignant et les élèves lisent le texte en même temps. Après ça, la lecture en écho. L'enseignant lit une phrase et les autres la répètent. Ensuite, la lecture à la chaîne. Un élève lit une phrase et à chaque nouvelle phrase, un autre élève ou un groupe d'élèves s'ajoute. Et la lecture en équipe, l'enseignant forme des équipes, puis chaque équipe lit une partie du texte à voix haute. Puis, on peut même donner des rôles différents à chaque équipe. Ce petit ajout-là de donner des rôles, je dirais que c'est davantage quand on est dans la relecture. Il est toujours conseillé de relire le même texte. Quand on est dans la relecture, ça peut être intéressant, par exemple, de faire lire avec une voix furieuse, gênée, pas d'expression, beaucoup d'expressions, différentes modalités comme ça, qui ajoutent un petit caractère plus intéressant à la lecture. On poursuit avec la lecture guidée. Donc, lecture guidée, on va travailler avec un petit groupe au même niveau de lecture. Démarche qui ressemble quand même à la précédente, c'est qu'on va surtout y aller avec un petit groupe restreint à ce moment-là. On va choisir un livre de niveau instructif. Livre que les élèves sont quand même capables de lire avec une belle précision, sans trop faire d'erreur. On va déterminer la stratégie que l'on veut enseigner. Ensuite, préparation à la lecture, c'est la même chose pour que la lecture partagée. On regarde la page couverture, on fait des prédictions, vocabulaire, connaissances antérieures, illustrations. L'enseignant fait une première lecture. Ensuite, on poursuit avec la lecture à l'unisson ou en écho. Ensuite, on va enseigner la stratégie. On va poser des questions. On peut y aller avec la lecture à voix basse par la suite. Et les élèves vont utiliser les stratégies. L'enseignant va pouvoir corriger, modéliser, faire des rétroactions efficaces au fur et à mesure. Ensuite, on va discuter des stratégies. Puis, s'il y a des choses qui ont moins été comprises, on pourra faire une mini-leçon sur ce qui a été moins compris par les élèves. Ça nous permet d'assurer un suivi, de pister, d'observer nos élèves aussi en travaillant en petits sous-groupes comme ça. On y va aussi, on poursuit avec la lecture interactive entre les pairs. Je n'irai pas de façon détaillée, mais ce qui est intéressant de faire travailler des pairs ensemble, c'est que les élèves vont recevoir par la bande un soutien en interagissant avec ses pairs. Ça peut être intéressant à ce moment-là de faire des sous-groupes qui sont hétérogènes, avoir un élève plus fort et un élève moins fort pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. L'élève plus fort a toujours aussi intérêt à expliquer à un autre. Ça permet davantage d'intégrer les apprentissages. Ça permet de mettre en pratique les concepts et les stratégies à apprise, donc plus d'engagement, développer la fluidité en lecture et permet à l'enseignant d'observer les élèves en action. Finalement, la lecture indépendante, on continue à fournir un encadrement puisque le livre choisi va être selon le rendement en lecture des élèves. On va continuer à guider les élèves. Faites attention, on ne veut pas mettre les élèves dans des niveaux. On ne veut pas fonctionner comme ça. Toutefois, on sait que les livres escaliers, les niveaux qui ont été proposés, sont quand même selon les études normatives, les études de Michel Minard Corriveau avec un petit groupe d'élèves, on a vu que les niveaux qui sont proposés pour escalier en général peuvent être lus par les élèves de l'âge qui est proposé. Il y a quelques exceptions, bien sûr, avec vos élèves en difficulté, mais ça peut vous aider à choisir les livres, puis aussi l'évaluation du rendement en lecture qu'on va regarder plus tard va vous aider. Donc, vous continuez à fournir un encadrement pour le niveau de difficulté du livre. Ça va favoriser la fluidité, la précision, la compréhension. Ça permet encore une fois de mettre en pratique des stratégies à prise. Puis, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire intervenir les grilles escaliers qui ont été créées par Michel Minard Corriveau et son équipe. On y arrive, d'ailleurs, avec l'évaluation et les grilles de rendement. On doit vraiment faire la différence entre attribuer des niveaux versus mesurer l'étendue des progrès. Donc, attribuer des niveaux, c'est de placer des élèves dans un niveau de lecture. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est d'observer les compétences acquises au fil du temps chez un même élève. Ce qu'on conseille, c'est d'observer les élèves plusieurs fois dans une année. Par exemple, en octobre, en mars et en mai, avec l'ensemble de la classe, vos élèves en difficulté, ça peut être plus fréquent. Mais minimalement, trois prises de vues, je dirais, portraits de lecteurs dans votre année pour observer le progrès de vos élèves quant à l'automatisation, la précision, la compréhension de texte. Puis là, on va observer les élèves par rapport à eux-mêmes. Par exemple, un élève qui commet le même taux d'erreur en septembre et en juin, mais qui lit de façon beaucoup plus fluide et automatisée, a fait d'énormes progrès. Toutefois, ça nous donne une piste, par exemple, qu'il faut s'assurer de rattacher l'importance de la compréhension avec cet élève-là, puis de lui enseigner à être peut-être plus précis dans sa lecture et s'assurer que tous les mots qu'il lit ont du sens. Donc, ça nous donne une belle piste d'intervention. Un autre élève, par exemple, qui commettrait plus d'erreurs en juin, mais qui lit des livres de plus en plus complexes. Excusez-moi, j'ai mélangé les deux. Je reviens, je retourne un peu en arrière. Donc, on a le même taux d'erreur en septembre et en juin, mais on lit de façon beaucoup plus fluide et automatisée. On se rend compte qu'il a fait d'énormes progrès. Mais ce que je disais par rapport à la compréhension et à la précision, c'est davantage pour cet élève-là. Donc, un élève qui commet plus d'erreurs en juin qu'en septembre, mais qui lit des livres plus complexes, on voit qu'il a vraiment évolué. Toutefois, c'est important de s'assurer que la précision se développe chez cet élève-là et qu'il comprend bien ce qu'il lit. Vous avez ici ce document-là. La source est perlée, en fait. Pister et évaluer le rendement en lecture des élèves. Je vous conseille d'aller le télécharger. Il est plein, plein d'informations intéressantes pour vous. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard aussi. Je parlais précédemment des livres de l'étude de Michel Minard Corriveau. En fait, dans Perlée, on retrouve des suggestions de livres par année scolaire. Vous allez remarquer, ça ici, c'est selon Perlée. Là, ici, il y a des couleurs parce que vous avez des fiches de compilation dans Perlée aussi, des documents Excel, puis ils utilisent ces couleurs-là. Mais ici, on voit les années suggérées. On constate que ça correspond beaucoup à notre tableau de corrélation qui est sur le site Internet. L'étude de Michel Minard Corriveau et de son équipe avec une doctorante ou quelqu'un à la maîtrise au niveau de l'orthophonie, je ne me souviens plus à 100 %, c'était d'aller voir si les élèves de ces niveaux scolaires-là étaient en mesure de lire les livres escalés. Et effectivement, selon la population d'élèves avec lesquels ils ont travaillé, les niveaux ici suggérés dans notre tableau de corrélation ont été lus par une majorité d'élèves. Bien sûr, on a toujours des élèves en difficulté. Mais ça, je dirais, dans la majorité des cas, ces livres-là ont été réussis. Donc, vous pouvez vous fier quand même aux échelles pour proposer les livres. On va poursuivre ici. Dans cette diapositive, vous allez retrouver le matériel qui est autorisé par les éditions passe-temps. Ce matériel-là n'a pas été créé par les éditions passe-temps, mais c'est autorisé par nous. Vous avez les grilles d'évaluation. Quand on clique ici, vous allez accéder à toutes les grilles. Ensuite, l'évaluation du rendement en lecture qui va détailler comment utiliser les grilles. Et dans ce document-là ici, le document perlé dont je vous parlais, vous allez avoir ici aussi le fonctionnement, comment utiliser le matériel. Attendez un petit peu. Comme ça ici, vous allez avoir comment utiliser les grilles pendant la lecture, après la lecture, mais aussi un tableau Excel, comment comprendre le tableau Excel avec les niveaux dont je vous parlais. Donc, ça, c'est bien important d'aller télécharger l'ensemble des documents et les livres. C'est très, très bien expliqué. C'est très facile d'utilisation. Donc, je vous conseille d'aller télécharger l'ensemble du matériel comme ça. Puis, vous avez aussi plein d'autres documents qui sont suggérés, puis des vidéos aussi qui sont intéressantes à l'intérieur de ce document-là. On y va ici avec, non, c'est pas là que je veux passer. On va revenir avec les grilles d'évaluation. Finalement, c'est par là que je vais aller. Attendez-moi, 30 secondes. On va prendre un temps pour regarder les grilles d'évaluation proposées par Michel Minard Corriveau et son équipe. Ici, vous avez une grille d'évaluation pour le livre A09 d'Escalir. Ce qui est important de savoir, c'est que la collection Escalir se vend pour pouvoir utiliser les grilles. Et là, vous devez avoir la collection complète de la collection Escalir. Vous ne pouvez pas acheter juste les livres qui comportent des grilles d'évaluation. Michel Minard Corriveau et son équipe ont sorti deux livres par niveau et ont créé des grilles d'évaluation en lien avec ces livres-là. Donc, lorsque vous avez la collection complète dans votre école, vous sortez les deux livres pour lesquels vous avez des grilles associées afin que les élèves ne puissent pas y accéder dans la lecture, dans la classe. Donc, vous les sortez de votre trousse. Ici, vous avez la fiche d'observation individualisée du rendement en lecture ou le portrait de lecteur, le titre du livre, le nom, le niveau scolaire, la date, ça a été administré par qui. Ici, pour chacun des livres, vous allez avoir un espace pour noter les erreurs et transcrire les erreurs. Un espace pour le taux d'erreur avec le taux de précision. C'est très simple à appliquer. L'endroit où vous marquez le score au niveau de la compréhension, les types d'erreurs, les pistes d'intervention, observation au niveau de la fluidité. Donc, ça ici, vous le retrouvez pour chacun des livres. C'est comme une page résumée que vous retrouvez au début de votre évaluation. Et par la suite, vous avez la fiche de notation. Le texte du livre, les activités de Mackie, a été rapporté dans la grille ici. Et vous avez un endroit pour transcrire, analyser les erreurs. Ce qu'on conseille, on le voit dans un des documents d'accompagnement, c'est de, par exemple, faire un crochet au-dessus des livres, des mots qui sont bien lus, puis de marquer, d'indiquer le mot de la façon qu'il a été lu lorsque l'élève a fait des erreurs. Par exemple, s'il fait du, ça convient, on met des crochets par-dessus. Puis, admettons qu'il a dit « fais-lo » au lieu de « vélo », à ce moment-là, je vais écrire « fais-lo » par-dessus, puis là, je pourrais par la suite analyser les erreurs. Dans ce cas-ci, je pourrais me rendre compte que le « f » et le « v » sont confondus par les élèves, par cet élève-là, puis ça pourra me donner une piste d'intervention avec mes élèves. Vous avez aussi une place pour parler de, faire le rappel de texte avec des critères à observer, puis vous avez des questions de compréhension. On note ici que si l'élève a relaté de manière précise la majorité des événements, donc les quatre ici, il n'est pas nécessaire de poser plusieurs questions supplémentaires. Le but, c'est de s'assurer que l'élève a bien compris. Donc, c'est très simple. Vous avez ces grilles-là pour l'ensemble des niveaux. Donc, on a A9, A18, B9 et ensuite B18. Donc, comme ça, pour l'ensemble des niveaux. Ce qui est important à savoir aussi, ce que je dois vous dire au passage, c'est que dans un même niveau escalier ou interalier, vous n'avez pas de progression de niveau difficulté. Donc, un livre de, par exemple, B9 et B18, même si B18 arrive après le B9, ils ont les mêmes critères de rédaction. Donc, ils sont similaires au niveau de la création du livre. Donc, ça, c'est bien important à savoir. Je trouve important de vous le partager au passage. Donc, pour aller plus loin, c'est toujours intéressant, on parlait d'aller travailler avec les livres différents objectifs. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites des sous-groupes, des centres de littératie, du travail autonome, utiliser les jeux. On sait que les jeux permettent aux élèves d'intégrer leurs apprentissages, d'y transférer dans un autre contexte. Le fait aussi que ce soit ludique, ça favorise l'apprentissage. Donc, je vous propose ici du matériel pour travailler les dominances orthographiques. Donc, lorsque vous irez chercher le document PDF, tous les liens sont cliquables. Vous allez accéder sur la fiche produit, sur le site Internet. Vous avez une ressource ici qui s'appelle un vol en pleine fluidité, qui est intéressant aussi. Jeux coopératifs, dans lequel les élèves vont avoir à relire plusieurs fois un texte, selon des modalités de lecture, qui vont être déterminées avec une roulette comme ça ici. Vous avez des textes pour les élèves de première à sixième année en français, langue première, puis on peut même aller jusqu'à sept, huitième en français, milieu minoritaire. Il y a un voleur, puis un policier. Puis là, on doit tourner la roulette pour savoir qui va avancer, de quelle façon on va lire. Puis là, vous allez choisir le niveau des textes. Puis vous remarquez que d'un côté, vous avez les phrases en noir et blanc, puis de l'autre côté, vous avez les phrases séparées en unité de sens. Ce qui vous permet de travailler cette stratégie-là aussi, si vous désirez le faire. Matériel aussi pour travailler la morphologie des mots. Lorsqu'on travaille le vocabulaire, la morphologie des mots peut être intéressante aussi, à travailler avec vos élèves. Ici, morphologie à la dérive, travaille toute la morphologie dérivationnelle. Courses morphologiques, ici, va travailler davantage les familles de mots, mais aussi en lien avec l'écriture. L'automate, morphologie des mots, bien intéressant. Sachez que l'automate, là, vous avez, je vais prendre le temps de le regarder. Ici, l'automate, j'ai ciblé morphologie des mots, mais vous avez, pour l'automate, plein, plein de matériel pour travailler le décodage, le genre, le nombre, l'écriture. Il y a plein de choses. C'est à explorer absolument pour vos centres de littératie. C'est très simple. Vous achetez quatre gabarits ou un. En général, on en prend quatre. Puis, vous insérez les paquets de fiches selon les objectifs que vous désirez travailler. Dans ce cas-ci, ici, c'est la morphologie des mots. Ici, on va, par exemple, bien, on va faire une association. On va déplacer le jeton de l'autre côté en associant les réponses. Et lorsqu'on a terminé, on retourne la fiche, puis un code de correction de couleur qui devrait correspondre au jeton. Vous avez aussi des tableaux de suivi pour vous permettre de savoir quel élève a fait quelle fiche et est-ce que c'était réussi ou à refaire. Donc, prenez le temps d'aller explorer l'automate. Quand vous allez sur le site Internet, vous allez pouvoir faire des recherches que vous passiez par primaire ou par hors Québec. Vous allez faire des recherches comme ça ici. Et vous pouvez trouver la collection, l'automate, en allant ici avec la recherche par collection, comme ça ici. Donc, quand on descend ici, vous allez retrouver l'automate. Vous avez même des automates aussi en mathématiques. C'est important. C'est intéressant à savoir. Famille des mots dérivés aussi. Petit jeu de cartes très simple pour reconstituer des familles de mots. Donc, ça, ça peut être aussi travailler de façon autonome, avec plusieurs élèves, bien sûr. Vous avez trois listes utiles que je vous partage. Une liste dans laquelle vous allez retrouver les ressources les plus populaires pour travailler la phonétique, le décodage. Une liste pour les cinq composantes essentielles en lecture. Et une liste pour le développement du langage oral. Quand je vais revoir ici ma liste des composantes essentielles en lecture, vous allez retrouver ici, à ce moment-là, du matériel pour travailler la conscience phonologique et phonémique. Comme ça. Mes listes sont toujours aussi mises à jour, selon qu'il y a des produits, par exemple, qui sont discontinués ou des nouveautés qui sont encore plus pertinentes. Je les mets toujours à jour. Donc, si vous passez par ce lien-là, ils vont être mises à jour. Ensuite, la phonétique, vous avez du matériel pour le vocabulaire, la fluidité, la compréhension en lecture. Je vous invite à aller voir ces ateliers de compréhension en lecture-là. C'est très, très intéressant pour vous. Puis, petit bonus, les incontournables en littératie. Vous allez retrouver Décode, Escalir, Interalir, dont on a parlé. Mais aussi Bidule, qui permet de travailler beaucoup le développement langagier avec Bidule, avec des notions spécifiques à chacun des niveaux. Puis, la fameuse collection B débutant, dont je vous parlais tout à l'heure, de bande dessinée contrôlée. Et la collection Dans les faits, qui peut très bien fonctionner aussi pour vos élèves un petit peu plus vieux, qui auraient des difficultés en lecture ou moins de vocabulaire. Comme on a des textes qui sont informatifs, avec plus des photos que des images, ça peut être intéressant aussi. Donc, allez explorer ces listes-là. Et finalement, pas finalement, il reste encore quelques diapositives. Deux, je pense. Vous allez pouvoir télécharger tous les documents d'Alcfagrafe et Réusse-Lire avec le code QR qui est ici, avec les liens qui sont dans mon document PDF aussi. Puis, finalement, du côté des éditions passe-temps, je vous invite à aller voir le blog Parlons Apprentissage. Vous avez plein d'articles faits en collaboration avec des orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs, différents professionnels. Vous avez aussi la section trucs et conseils du côté de Placotte qui ressemble au blog, mais un petit peu différemment, puisque là, on s'adresse avantage peut-être aux parents à ce moment-là. Vous avez des formations sur le site des éditions passe-temps. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à info-apasse-temps.com. Et s'il y a des questions qui sont très précises, plus pointues, à ce moment-là, elles vont souvent me référer. Puis, à ce moment-là, soit elles vous répondent ou moi, je vous réponds personnellement. Vous pouvez vous inscrire aux infos lettres et je vous invite à aller voir aussi, peut-être même vous abonner à la chaîne YouTube des éditions passe-temps. Si parfois, vous avez de la difficulté à choisir du matériel, vous avez des capsules par collection. Les formations dont je vous parlais se retrouvent aussi à cet endroit-là. Vous avez de plus en plus de vidéos pratiques. En fait, je veux que cette section-là grossisse davantage. Puis, vous avez aussi des capsules qui sont spécifiques hors Québec à ce moment-là. Donc, ce serait tout pour la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous disais, à contacter info-apasse-temps.com. Et vous avez mon courriel personnel ici dans le bas de la formation aussi. Merci beaucoup de votre attention et bonne découverte avec vos élèves.